Musique Yo les gens c'est Razan, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bonus avec cette équipe du Brésil Donc pas de temps à perdre, on commence directement avec le match Et on va essayer de passer dans le but maintenant, voilà c'est bon Et voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo sur FIFA Ça s'est plutôt mal passé vu que j'ai Rashkit Le jeu à Rashkit à ma place à cause d'une mauvaise connexion J'ai été déconnectée du PlayStation Network Et donc j'ai pas pu continuer ma vidéo Enfin si du coup j'ai dû continuer mais j'ai pas pu continuer le match Du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo bonus Histoire de vous donner une autre idée de cette équipe Voilà donc on est parti, on va peut-être marquer le premier but de la rencontre Et oui c'est parti Avec un petit peu de chance sur le plateau Et voilà vous voyez Fernandinho qui marque le premier but de cette rencontre Donc je suis plutôt satisfait là de ce début de rencontre On va baisser un petit peu le son parce que c'est encore un peu fort Surtout quand on est au marque, les cris des supporters sont énormément, enfin sont vraiment très forts Voilà on va essayer de, voilà c'est fait maintenant on peut passer le ralenti et on est reparti Voilà donc j'ai pas changé d'effectif par rapport à la dernière vidéo Parce que je me suis dit sinon ça serait pas vraiment une vraie, une vraie, enfin une vraie continuité à ma vidéo Donc vous voyez il y a toujours Nilmar, il y a toujours des Roberto Carlos, du Fernandinho C'est toujours la même équipe Sauf que j'ai appliqué un contrat à Santana qui était sans contrat Et j'ai fait de même avec l'entraîneur en 4-2-2 Voilà, 4-2-2-2 Oui voilà 4-2-2-2 Donc voilà on va essayer de conserver cette avance sans, sans, en essayant justement de marquer un autre but Vu que je suis un petit peu en retard au niveau de la série des FIFA Parce que je devais vous produire une vidéo par semaine avec une équipe, une nouvelle équipe par semaine Donc il y en aura deux cette semaine, donc il y aura cette vidéo Et il y aura aussi la vidéo avec l'équipe, qui sera une équipe russe Et que je compte envoyer à French FIFA Club French FIFA, oui je crois que c'est comme ça Tout simplement parce que j'aimerais que plus de monde regarde mes vidéos FIFA Et puis voilà, je pense que vous pouvez comprendre Car ceux qui sont abonnés à ma chaîne sont à la base là pour du Call of Duty Et donc il faut bien que je me fasse un petit peu de pub auprès des, enfin des abonnés FIFA De ceux qui aiment bien FIFA Donc voilà, je pense que vous me comprendrez Et donc voilà A l'heure où je vous produis cette vidéo, où je, voilà, je joue Je suis pas ici de me prendre le but là, voilà Je suis, enfin on est le, le fameux jour de la finale de l'Euro 2000 Et je suis vraiment impatiente, je pense que tous les connaisseurs de foot sont impatients d'aller la regarder Et puis pourquoi je vous parle ça, je parle ça tout simplement pour vous faire un petit sujet de conversation Que je vous parle pas du gameplay pendant toute la partie Sachant que je vous ai déjà un petit peu expliqué les points forts de cette équipe et les points faibles Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo Je vais la mettre dans la description Et j'avais tout simplement dit que les points forts c'était, enfin, c'était, oula, je vais prendre un but un petit peu humillant là Puisqu'il m'a mis vraiment une superbe frappe avec Ayaz Je vous l'avais annoncé, enfin non je vous l'avais pas annoncé Parce qu'en fait j'avais eu un petit bug technique au niveau de la vidéo En fait j'avais pas enregistré le match et du coup voilà J'avais un petit peu parlé pour rien Et j'avais dit justement dans ce début, enfin dans cette première vidéo qui a fail Que c'était le joueur le plus dangereux à surveiller Puis j'avais raison, c'est ballot qu'on avait pas entendu cette phrase Mais j'avais vraiment annoncé que c'était Elia le dangereux de cette équipe et j'avais raison Voilà donc je parlais de l'Euro 2012 Et je voulais avoir un petit peu votre avis sur les choses à retenir de cet Euro 2012 Donc je pense que je continuerai un petit peu ce débat lors de la prochaine vidéo Mais déjà notamment, enfin déjà premièrement au niveau de l'équipe de France Donc les choses que vous avez retenues lors de cette compétition Pour ma part j'ai retenu un petit peu mitigé disons Il y a des satisfactions et à la fois vraiment des déceptions, des frustrations Quand je parle des satisfactions, je parle de certains joueurs Comme Hugo Loris qui nous a bien prouvé qu'il était bien présent en équipe de France Et qu'il était vraiment un joueur clé de cette équipe Il y avait aussi Johan Cabaye qui a bien fait ses preuves Il a vraiment bien géré le milieu de terrain dans cette équipe de France Et ensuite c'est un petit peu tout Après bon une autre satisfaction qu'on peut retenir C'est Franck Ribéry, toujours au top Donc ça c'est aussi une bonne satisfaction Vu que même s'il n'a pas été non plus vraiment à son âge lors de 7 euros Il a quand même démontré qu'il était un l'un des joueurs les plus vifs Et les plus rapides de cette équipe, les plus performants Donc pour moi les trois satisfactions c'est celle-ci Après au niveau des déceptions, c'est un petit peu au niveau peut-être du coaching Il y a eu certains choix de l'entraîneur Donc le Laurent Blanc qui n'est plus d'ailleurs l'entraîneur de l'équipe de France Si on n'avait pas entendu ça à la télé ou à la radio Je vous le dis, vous le savez maintenant Il n'est plus sélectionneur, il a décidé de ne pas continuer son contrat Oula peut-être au deuxième but Oh oh oh, c'est que ça rentre, c'est que ça rentre C'était vraiment très chaud là Oui, donc il y a plus d'extraîneurs de l'équipe de France Et donc il y a eu... Ouf, c'était vraiment chaud Il y a eu certains choix que je n'ai pas à prouver Comme par exemple, c'est... Oula, non, 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 non Est-ce que je le tacle ? On va essayer de faire la coude de la sortie Et voilà, c'est bien joué Enfin, je me félicite tout seul Ne vous inquiétez pas Oui, donc... On parle surtout de son choix d'avoir mis des bûchers en milieu droit Et... C'est juste une déception parce qu'il n'a vraiment pas monté grand chose lors de ce match Mais surtout en fait qu'on a des très bons joueurs sur le banc Bon après moi je suis un grand grand fan Parce que c'est mon joueur préféré de Valbuena Mathieu Valbuena puisque je suis fan de Marseille Voilà, pour ceux qui ne le savent pas Je suis fan de Marseille Donc je vais peut-être me faire haïr de certains abonnés Mais voilà, je respecte tout choix d'équipe Je pense, et respectez le mien aussi Vous pouvez être supporter de Paris, de Lyon, de Lille, de Montpellier Enfin, de ce que vous voulez Et moi je suis fan... Ouf ! Je lui ai bien rendu la monnaie de sa pièce là La même frappe que lui Et voilà, moi je suis fan de Marseille Pour deux raisons Simplement parce que j'adore Didier Deschamps Qui est vraiment un entraîneur charismatique Et un joueur charismatique Car c'était vraiment un joueur extraordinaire Bon, évidemment je ne l'ai pas connu quand il jouait Mais j'ai vu quand même certains de ses matchs Et c'est vraiment un joueur que j'apprécie Et un entraîneur surtout Qui a fait de très belles choses à Marseille Et qui part d'ailleurs aussi Donc ça c'est vraiment dommage pour Marseille Et aussi, donc la deuxième raison C'est simplement parce qu'il y a Mathieu Valbuena Et Mathieu Valbuena qui est vraiment mon joueur préféré Tout simplement parce que je suis petit Je suis plutôt petit en taille Et Mathieu Valbuena est aussi très petit Et du coup voilà Voilà pourquoi je l'apprécie énormément Et puis je le trouve vraiment très impliqué sur le terrain Il est vraiment très combatif Et donc voilà Et c'est pour ça qu'au niveau du choix de Laurent Blanc D'avoir mis Débouché milieu droit Je trouvais vraiment ce choix contestable En vue qu'on avait des bons joueurs sur le banc Qui n'avaient toujours pas joué à la moindre minute Lors de cet euro Comme des joueurs comme Mathieu Valbuena Comme des joueurs Après il y a eu des joueurs aussi C'est un des seuls joueurs qui a servi à rien Avec notamment Ouf Ronaldinho Ouf Ronaldinho Très bonne frappe de Ronaldinho Comme notamment aussi Blaise Matuidi Qui n'a pas joué non plus Et bon maintenant on peut parler aussi des gardiens Carasso et Mandanda Et je crois que c'est tout Un des joueurs qui n'ont pas joué Dans le 7 euro Oui je crois que c'est tout Et voilà Donc je suis vraiment déçu De voir que Valbuena N'a pas joué la moindre minute Et j'espère que ça sera remédié Grâce à Deschamps Vu qu'il va être entraîneur Sûrement De l'équipe de France Enfin c'est la rumeur la plus plausible Et ben J'espère vraiment que Valbuena S'est réactionné un petit peu plus Que lors de l'ère Laurent Blanc Voilà Donc là On est au bout de 52 minutes Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire Si à part que Je sais pas ce que vous en avez pensé Il y a une autre petite question Répondez moi dans les commentaires Vous avez pensé de l'attitude Oula ça peut être un but là Ouf c'est dommage L'attitude des espagnols Vis-à-vis de nous Et vis-à-vis des autres équipes Donc ce système de Quand on marque un but De à peu près faire la passe à 10 Moi je trouve ça Vraiment concrètement De l'anti-jeu Après je pense pas Qu'on peut l'appeler autrement Pour moi c'est vraiment de l'anti-jeu C'est vraiment Enfin c'est pas sport Pour moi quand on gagne On doit essayer de Soit de laisser dominer l'ennemi Enfin l'adversaire Ça je sais pas non plus La meilleure solution Mais on doit continuer à jouer Continuer à prendre des risques Parce que évidemment Peut-être un troisième but Non Un quatrième but pardon Évidemment Il y a quand même la pression De Oula De De une demi-finale Mais D'une quarte de finale Pardon D'un quart de finale Mais Mais bon Je trouve ça vraiment pas Une attitude À montrer Aux jeunes Enfin Je trouve ça vraiment pas sport Et voilà Donc voilà Pour ce sujet Et ensuite Le troisième film De cette coupe du monde C'est les Italiens Parce que c'est la finale Espagne-Italie Pour ceux qui ne suivent pas le foot Et les Italiens Qui sont montés en puissance Lors de 7 euros Qui ont fait un match moyen Contre l'Espagne Même s'ils ont bien résisté À la charge espagnole Oula Non c'est bon Même s'ils ont bien résisté À la charge espagnole Mais c'était Une démonstration contrastée Et puis voilà Ils n'ont pas montré Énormément de choses Même s'ils ont montré Qu'ils étaient solides défensivement Mais après c'est plutôt Dans les autres matchs Qu'ils ont prouvé quelque chose Notamment Ce fameux Quart de Non pas la quart de finale Ce demi-finale Face à l'Allemagne Où ils ont vraiment explosé On peut le dire Ils ont vraiment montré De très très bonnes choses C'était encore chaud Ils ont montré vraiment De très très bonnes choses Face à l'Allemagne Même si l'Allemagne N'était vraiment pas À son aise On peut le dire Ils n'étaient vraiment pas Très performants Ils manquaient de motivation Sûrement Ou je ne sais pas Ils n'étaient vraiment pas Dans un bon jour C'était chaud Et l'Italie Qui est menée demain De maître Par Pierlot D'ailleurs c'est un joueur Que je pense que Je vais bientôt faire l'acquisition Sur Ultimate Team Et je vais d'ailleurs Faire bientôt une équipe italienne Je pense Ouf Est-ce que je la remets là Ouh Attention pour la finition Ah c'est dommage Peut-être Fernandinho Non Allez Williams Oui ça peut être Ça peut être chaud Je vais dire Oh très bon tacle Bien joué De la part de l'adversaire Pour ceux qui Oui j'ai oublié de préciser On est en mode Enfin on est dans la compétition Dans la compétition Comment dire Je ne sais vraiment plus Le nom Je crois que c'est La compétition Où il faut 100 minutes collectif Donc voilà Allez raffinant La vidéo Me va tout toucher A sa fin Je pense que Je vais vous faire Un seul match Car En supplément De la précédente vidéo Je pense que ça va suffire Ouais non J'ai un petit peu capoté L'action Ouais Faut pas que je m'en prenne un Parce que là Il a vraiment le champ libre Pour Voilà Fallait faire ça Il a bien joué Bon après la finition N'était pas top Moi j'aurais peut-être été Soit mon pied gauche Et enroulé Pour la licarne Opposée Enfin voilà Donc je crois que c'est Le premier carton du match Allez Williams Allez Williams Montre nous Son agressivité Que j'avais vanté Lors de la précédente vidéo Allez Donc j'ai reçu un commentaire Lors de la précédente vidéo Qui me disait D'attendre mes passes De ne pas attendre justement Les passes Mais plutôt d'y aller Donc j'essaie de le faire Mais à toi Désolé je sais vraiment Plus ton pseudo J'ai pas trop compris Comment fallait faire J'ai essayé Plusieurs fois Voilà Fin de frappe Enroulé Ça marche d'habitude Mais là j'ai Un petit peu fait le Un petit peu fait le con D'ailleurs j'aurais peut-être Du mettre Carlos Eduardo Mais bon c'était vraiment Pour garder la même équipe Que la dernière fois Allez c'est parti Faire un dino Pas de dommage J'ai aussi reçu un commentaire En disant Ouais ça ressemble un peu A du Ronny HD Je vous avoue que ce commentaire Ne m'a pas surpris Car je m'attendais A ce genre de commentaire Mais il m'a un petit peu déçu On va dire Car je trouve pas vraiment Que ça ressemble à Ronny HD Evidemment c'est une vidéo sur foot Les vidéos de foot De 2012 Et effectivement c'est le même jeu C'est le même mode de jeu Mais après je pense que La comparaison s'arrête là C'est comme si on disait Que voilà Monsieur le V12 Plagiait en quelque sorte Diablo X9 Parce qu'il faisait des vidéos De Call of Duty Enfin voilà Je trouve ça vraiment un petit peu Un petit peu immérité De dire ça Car je n'ai pas l'impression De plager vraiment Ronny HD Surtout Mais même si Je l'apprécie beaucoup Évidemment je m'inspire un petit peu De ces vidéos Un petit peu pour Pour vous donner quelques conseils Mais après ça s'arrête là Je ne veux pas Plager ces concepts Je ne veux rien plager non plus La connexion J'espère que ce n'est pas moi Vu que je pense que j'ai gagné Normalement Ça ne devrait pas être moi Je n'ai pas l'impression D'être déconnecté Du PlayStation Network Ni de rien du tout Donc ça devrait aller Voilà Donc c'est sur cette fin Sur cette fin de match Qu'on va s'arrêter Voilà Donc j'ai gagné le premier match Et ce que je propose C'est que je vais enregistrer La prochaine vidéo tout de suite Ça sera avec une équipe russe Et on va jouer le deuxième Donc le quart de finale Dans cette compétition Voilà Donc on se retrouve Pour vous ça sera peut-être Dans 2-3 jours Pour moi c'est tout de suite Et voilà Donc je vous dis Prenez soin de vous Ciao à tous Et rendez-vous à la prochaine vidéo Voilà Salut